Bonjour à tous, aujourd'hui mardi 2 juin, on part à l'assaut du château fort. Tout d'abord, je vais te laisser regarder l'image du jour et je vais te laisser en profiter en musique. Voilà, donc cette musique, c'est une musique médiévale, ça veut dire une musique qui a été écrite au Moyen-Âge pour des instruments du Moyen-Âge. Donc là, on est en rapport avec le monde du Moyen-Âge, les châteaux. Donc si tu as eu le temps de bien regarder cette image, j'imagine, oui, tu vas pouvoir répondre à mes questions. Quels sont les personnages qu'on voit sur l'image ? Fais une phrase, attention, tu ne me réponds pas juste Taoki, tu me fais une belle phrase pour me dire qui est sur l'image. Vas-y, je t'écoute. Alors, sur l'image, il y a, ou alors on voit Taoki, Hugo, Lily et les parents de Hugo. Et on ne la voit pas, mais il y a aussi le bébé Agnès, la sœur d'Hugo, qui est dans le long dos. Bon, ben où se trouve-t-il, en fait ? Où est-ce qu'il se trouve ? Alors, il se trouve devant un château fort. Un château fort, c'est un château qui a été construit à l'époque du Moyen-Âge. Et plus précisément, est-ce que tu sais comment s'appelle la plateforme sur laquelle ils sont en train d'avancer ? Ça s'appelle un pont-levis. Le pont-levis, c'était ce qui permettait d'empêcher les méchants envahisseurs de rentrer dans le château pour voler les richesses. Donc, en fait, le pont-levis, c'est un pont qui se lève, comme ça. Donc, quand il est levé, les envahisseurs, les gens, les méchants, ne pouvaient pas entrer, puisque en dessous, tu vois, il y a de l'eau, ce sont des douves. Ça s'appelle, c'est de l'eau qui est mise dans un trou, qui est tout autour du château. Donc, pour rentrer, les ennemis, il aurait fallu qu'ils traversent à la nage, et puis ils se seraient retrouvés contre la paroi du château fort. Donc, là, pour entrer dans le château, on passe par le pont-levis. Voilà, comment est habillé Hugo, comment sont habillés, plutôt, Hugo et Taoki ? Alors, Hugo et Taoki, ils sont costumés. On évite de dire déguisés, parce que, en fait, quand on prend des costumes d'époque, c'est pas vraiment un déguisement, c'est un, on se costume. Donc, là, ils sont costumés en chevalier. Hugo, il a une cote de maille, c'est un habit qui est fait en métal pour éviter les coups d'épée. Taoki aussi, ils ont sur la tête un home, c'est le casque, c'est plutôt un casque. Et puis, ils ont, ils tiennent un écu, un bouclier et une petite épée. Et Lily, alors, comment est-elle costumée ? Lily, elle est costumée en dame noble, c'est-à-dire qui avait de l'argent du Moyen-Âge. Je pense pas que c'était une princesse, mais en tout cas, une dame noble. Elle a une coiffe avec un voile qui est attaché au bout de la coiffe. Et puis, on voit qu'elle relève sa robe pour ne pas marcher dessus, puisque c'est une robe longue. Voilà. Allez, dernière question. A ton avis, que vont faire Hugo, sa famille, Lily et Taoki dans ce château ? Moi, je pense qu'ils vont le visiter. Voilà. Ils sont peut-être sur un lieu de vacances, ou alors c'est près de chez eux. Il y a un château à visiter, puisque maintenant, les châteaux ne sont plus habités par les rois, les princesses, les comtes ou les ducs. Mais ils sont ouverts au public, et on peut aller voir à l'intérieur comment ça se passe. Et souvent, on propose aux enfants de se costumer pour mieux vivre la visite. Voilà pour l'explication de l'image. Alors, avant de passer à la suite, on va faire juste un petit rappel sur quelque chose qu'on a déjà travaillé ensemble à l'école. C'est le genre des noms, savoir s'ils sont féminins ou masculins. Normalement, tu te souviens, on avait déjà beaucoup travaillé en classe, on faisait des tableaux, et il fallait mettre d'un côté ou de l'autre les mots qui étaient féminins ou masculins. La première chose à regarder pour savoir si un nom est masculin ou féminin, c'est le petit mot qui vient devant, c'est le déterminant. Si on a une devant un nom, comme dans, par exemple, une fille, ou alors une table, ça veut dire que c'est un nom féminin. Fille et table sont des noms féminins. Si on a la, même chose, la table, la fille, ce sont des noms féminins. Donc, une et la, on part sur un nom féminin. Pour les noms masculins, le déterminant, le petit mot qui vient devant, ça va être un ou alors le, comme un garçon, ou alors un bol, ou le bol, le garçon. Ce sont les deux déterminants qui vont faire que le nom est masculin. On peut faire un petit essai. J'ai été coupée, un petit essai. On prend le mot, le nom, par exemple, gomme. À toi de me dire quel déterminant on peut mettre devant. Devant gomme, on peut mettre soit la gomme, ou encore une gomme. Donc, gomme est un nom, vas-y dis-le, féminin. Si je prends le nom cahier, vas-y dis-moi le petit mot qu'on peut mettre devant cahier. On peut dire le cahier, ou alors un cahier. Les deux sont possibles. Donc, cahier, c'est un nom qui est, dis-moi, masculin. Pour la suite, je te rappelle encore autre chose. Il y a beaucoup de rappel aujourd'hui parce que tu vas voir, on va avoir besoin de tout ça pour construire la leçon du jour. On a vu récemment que le son I, pardon, que les lettres I, L, L faisaient le son Y. Comme dans gorille. Voilà, on l'a vu pour plusieurs mots. Maintenant, je vais te dire deux phrases et tu vas essayer de me dire quels sont les deux sons qui reviennent souvent dans ces phrases. On y va. Tu peux fermer tes yeux si tu veux. Le réveil d'Agnès est une merveille. La bataille se déroule devant le portail. Alors, est-ce que tu as réussi à trouver les deux sons qu'on entendait ? Le réveil d'Agnès est une merveille. On entend deux fois le son EI. C'est-à-dire que d'abord, j'ai la main en l'air qui fait EI et ensuite le doigt qui va en avant pour faire YI. Ça donne EI. Réveille, merveille. Et dans la deuxième phrase, la bataille se déroule devant le portail. On entend deux fois le son AI qui se fait comme ceci. Aïe. Aïe. Bataille. Je vais te les montrer. Ici, c'est le son EI. Là, c'est le son Aïe. Alors, pour la suite, changement de décor pour moi et pour toi, tu regardes l'image, tu vas faire pause et tu vas essayer de trouver dans cette image des choses dans lesquelles on entend le son Aïe et des choses dans lesquelles on entend le son Aïe. Fais pause, c'est à toi. Alors, si tu as eu le temps de trouver les choses dans lesquelles on entendait des sons Aïe et Aïe, je te donne quelques éléments de réponse. On y va. Ça, c'est une abeille. Ce grand morceau de mur, ça s'appelle une muraille. Taoki, il porte, je te l'avais dit dans la première description, je ne sais pas si tu t'en souvenais, une cote de maille. Une cote de maille. La maman a très chaud, elle se fait, elle essaie de se rafraîchir avec son éventail. Le papa prend des photos avec son appareil. Il fait beau, dans le ciel brille le soleil. La maman porte des lunettes de soleil. Alors, ils ont tous, mais là, j'ai choisi celle de Lily, une oreille. Pour la suite, un peu de musique déjà. Je t'invite à un banquet. Le banquet d'un seigneur du Moyen-Âge. Alors, à l'époque, le seigneur avait sa propre table. Le seigneur, c'était le personnage le plus important, le plus riche. C'était à lui qu'appartenait le château. Et puis, les invités étaient à une autre table sur le côté. Et voilà, le seigneur mangeait au milieu. Et on apportait des plats. Et toi, en fait, tu vas devoir me dire quelle sorte de plat on apportait à la cour de ce seigneur. Alors, il ne va pouvoir y avoir que des choses qui se mangent. On entend le son Aïe. Et des choses qui se mangent, on entend le son Aïe. Je te remets un petit peu de musique. Voilà, pour t'aider à te concentrer. Et après, tu peux faire pause pour chercher tes idées. Allez, fais pause si tu n'as pas encore trouvé. A la cour de ce seigneur, on pouvait manger de l'ail. Bah oui, tout simplement. On entend Aïe dans de l'ail. Et on pouvait aussi manger des groseilles. Et aussi, alors non, pas du poulet. Le poulet, la dente, tout ça, ce sont des... Si tu ne trouves pas, regarde, je vais te faire les gestes. Allez, on fait de vigner comme ça. Regarde, ça fait. Des volailles. Et enfin, ça, c'est de... Si tu ne trouves pas encore une fois, je te fais les gestes. Regarde, ça, c'est... Oseille. C'est de l'oseille. Voilà, c'est quelque chose qu'on fait pousser dans les potagers. On peut en faire des sauces. Voilà, c'est assez acide. Moi, j'aime bien. Je vais maintenant t'écrire au tableau les deux phrases que je t'ai dites tout à l'heure pour que tu devines les sons Aïe et Aïe. D'abord, le réveil d'Agnès est une merveille. Et la deuxième phrase, la bataille se déroule devant le portail. Pour t'aider, je vais entourer les mots dans lesquels on entend le son Aïe. Réveil, le son Aïe, s'écrit E-I-L. Merveille, le son Aïe, à la fin, s'écrit E-I-L-E. Bataille, le son Aïe, s'écrit A-I-L-E. Et portail, le son Aïe, s'écrit A-I-L. Ça change à chaque fois, dis donc. Des fois, c'est juste L pour terminer et des fois, deux L-E. On va essayer de voir parce qu'il y a une règle et je vais t'apprendre à la comprendre. Réveil. On regarde le petit mot qui est devant, c'est le déterminant. Le déterminant, ici, c'est LE. Ça veut dire que Réveil, c'est un nom masculin. Le son Aïe dans un nom masculin s'écrit E-I-L. Merveille. Le petit mot devant, c'est UNE. Le déterminant UNE nous dit que le nom est féminin. Merveille, c'est un nom féminin. Et le son Aïe va donc s'écrire E-I-L-E. 2-L-E. En fait, il faut que tu penses au féminin, on dit L qui s'écrit E-2-L-E. Mais là, c'est pareil. Dans le son Aïe, quand c'est féminin, ça s'écrit 2-L-E à la fin. E-I-2-L-E. Bataille. On regarde le petit mot devant, c'est LA. LA bataille, donc c'est un nom féminin. Féminin. Le son Aïe va s'écrire A-I-L-L-E. 2-L-E, encore. C'est féminin, c'est logique. Et le portail, c'est LE-L-E, donc portail, c'est un nom masculin. Le son Aïe, dans un nom masculin, s'écrit juste A-I-L. Si tu regardes à la fin, après le A, c'est I-L qui est écrit IL, comme dans un mot masculin. Donc, ça peut être une petite aide pour t'y faire penser. Donc, réveille, portail, nom masculin, qui se termine par I-L. Merveille, bataille, nom féminin, qui se termine par 2-L-E. Pour la suite, je vais te donner les noms des phrases qui t'ont permis, donc, je vais te donner des noms qu'on vient de voir. Et tu vas, juste pour me montrer que tu as bien compris, me dire dans quel tableau tu les mettrais. En gros, tu vas me dire si c'est un nom masculin, auquel cas il ira dans le tableau bleu, ou un nom féminin, et auquel cas il ira dans le tableau rouge. On y va. Le premier mot, c'est LE réveil. LE réveil. LE réveil, c'est un nom masculin. On entend LE avant, ou ça aurait pu être UN. En fait, je te rappelle, pour savoir si un nom est masculin ou féminin, tu fais attention au petit mot qui est devant. Si c'est LE ou UN, c'est masculin. Si c'est UNE ou LA, c'est féminin. Deuxième mot, UNE merveille. UNE merveille. UNE merveille, c'est un nom féminin. On entend UNE, ça aurait pu être LA merveille, ce sont des mots féminins. Ensuite, LA bataille. LA bataille. C'est un nom féminin, LA. Et enfin, LE portail. LE portail. J'entends LE, ça aurait pu être aussi UN portail. Et c'est un nom masculin. Alors, on regarde. Dans les noms masculins, le réveil, le portail, à la fin, le son EI, s'écrit E, I, L. Normal, c'est masculin. T'as vu là, en fait, ce que je te disais tout à l'heure. On lit IL. Bon, on rajoute le E devant pour faire le son E, mais on lit IL, comme quand on dit IL pour un nom masculin. Le réveil, il a sonné. Le portail, il a été ouvert. C'est pas bien de dire comme ça, hein. Faut pas reprendre le sujet normal. Je continue. Le portail. Aïe, c'est écrit A, I, L. Encore une fois, à la fin, je lis IL. Et puis le A devant pour faire Aïe. C'est un petit moyen pour se rappeler que les noms masculins, IL, c'est ce qu'on lit à la fin des sons Aïe et Aïe. Ensuite, féminin. Une merveille. Le son Aïe se lit E, I, L, L, E. Merveille. Alors là, c'est comme quand on dit L. Quand tu écris L, à la fin, c'est deux L, E. Quand tu parles d'une chose, la merveille, elle est belle. Un petit truc aussi, les noms féminins, c'est comme ça qu'ils s'écrivent. Et E, I pour faire le son Aïe. Et la bataille, Aïe, c'est écrit A, I, deux L, E. Voilà, les noms féminins, c'est deux L, E à la fin. Bon, j'arrête d'insister, j'espère que ça commence à rentrer, tout ça. Donc, elle a deux L, E et Aïe pour faire Aïe. Petit entraînement. Tu vas faire pause et tu vas essayer de lire chaque mot. C'est pas très compliqué vu que tu as le petit dessin au-dessus. Et puis, tu vas me dire à chaque fois quelles sont les lettres qui sont utilisées pour faire le son Aïe ou le son Aïe. Allez, fais pause à toi. Si tu as terminé, on reprend ensemble. C'est parti. L'orteil. L'orteil, c'est masculin. On peut dire un orteil, donc E, I, L. Le portail. Portail, c'est masculin. A, I, L pour le son Aïe. Une oreille. E, I, L, L, E. Une écaille. A, I, L, L, E. Un réveil. E, I, L. C'est masculin. La paille. A, I, L, L, E. Une bouteille. E, I, L, L, E. Et un épouvant. Pardon, ventaille. A, I, L. On va regarder maintenant les affichages qu'on aurait mis en classe. D'abord, le premier mot pour le son Aïe, c'est le soleil. Là, c'est un nom masculin. Donc, E, I, L. Le soleil. Deuxième affiche pour le même son Aïe, c'est l'abeille. Nom féminin. On dit une abeille. E, I, L, L, E. Ensuite, pour le son Aïe, on a d'abord l'éventail. L'éventail, c'est un nom masculin. On dit un éventail. Donc, A, I, L. Et pour le nom féminin, c'est la muraille. Je te parlais tout à l'heure de ce grand mur des châteaux. Ça s'appelle une muraille. C'est féminin. A, I, L, L, E. Pour la suite, tu vas prendre ton manuel, page 46, un 4 et un 6. Et tu vas colorier en bleu. En bleu. Quand tu entends le son Aïe. Et en rouge, quand tu entends le son Aïe. Moi, je t'ai remis mes petits dessins. Hop. Aïe. Aïe. Et j'ai mis les couleurs dessus. Donc, si jamais t'es perdu, tu regardes l'écran. J'ai remis le code couleur pour le son Aïe et le son Aïe. Allez, c'est parti. Je te laisse colorier. Fais pause. Si tu as eu le temps. Moi, je vais entourer. Je sais. Oui, je vais entourer. Voilà. Donc, le son. Aïe, c'était en rouge comme soleil. Aïe en bleu comme éventail. Si tu t'es trompé dans le code couleur, refais maintenant. Ensuite, Aïe. Ben, c'est bleu. On entend Aïe. Appareil. Rouge. J'entends Aïe. Réveil. Également. C'est rouge. Aïe. L'abeille. Les rails. Les rails. Et le dernier. Dis donc, j'aurais pu te le lire. Comme je ne suis pas très sympa. C'est une corbeille. Toujours le problème de ces mots-là. Là, effectivement, je n'ai pas été sympa. J'espère que tu n'as pas cru que c'était un panier ou un bol. Voilà. C'était une corbeille. J'espère que tu avais un adulte à côté de toi pour te guider. Sinon, effectivement, ce n'était pas très sympa de ma part. Ça arrive. Pardon. Pour l'exercice suivant, l'exercice 2, il va falloir barrer l'intrus dans chaque liste. L'intrus, c'est celui qui n'est pas à sa place. Celui qui n'appartient pas à la même famille que les autres mots. Alors, soit tu te sens champion et tu lis tout seul et tu barres tout seul. Soit tu restes avec moi, on lit ensemble et tu barres tout seul. Peu importe. Donc, si tu es champion, fais pause. Sinon, reste avec moi. Mais tu es champion aussi. Voilà. C'est juste un petit coup de main de maîtresse. Allez, on y va. Le premier mot, c'est vieille. Vieillir. Ville. Vieillot. Alors, à toi de me dire quels mots on va barrer. On va barrer le mot ville. C'est le seul dans lequel on entend l' et non pas y. Les autres, on entend vieille. 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 Vieillir. Et vieille. Eau. Voilà. Ensuite, deuxième série de mots, tu lis avec moi. C'est parti. Conseil. Consommer. Conseiller. Déconseiller. Alors, dis-moi quels mots on barre. Tu peux faire pause si tu as besoin de temps pour essayer de rouler tout seul. On barre le mot consommer. Encore une fois, dans ce mot-là, on n'entend pas le son EI. Alors que dans conseil, on l'entend. Dans conseiller, on l'entend. Et dans déconseiller aussi. Mais pas dans consommer. Pour l'exercice suivant, l'exercice 3, tu vas lire les mots et entourer ceux dans lesquels tu entends le son Aïe. Donc, tu essaies de lire les mots. Tu essaies de les entourer quand tu entends Aïe. Et on se retrouve après pour la correction. Fais pause. On y va ensemble. Premier mot, j'entends la vanille. Je n'entends pas Aïe. Deuxième mot, j'entends... Pardon, deuxième mot. La canaille. J'entends Aïe. Je l'entoure. Allez, essayez de lire avec moi les autres. Une quille. Je n'entends pas Aïe. Une maille. J'entends Aïe. Maille. Mille. Attention, ce n'est pas Mille. C'est Mille, le nombre. Je sais, je sais. Ça va aller. On continue. De l'Aïe. Oui, j'entends Aïe. Un palier. J'entends paille. J'entends L. Un palier. Palier. J'ai eu un doute, excuse-moi. Ensuite, une caille. J'entends Aïe. Une caille. Pillé. J'entends pas Aïe. Une aile. Non plus. Un allié. Un allié. Non. Une faille. Oui, j'entends Aïe. Le bétail. Oui. Ré, Ié. Non. Alors, je me souviens, c'est le Y qui est à cheval sur deux syllabes. Avec le A, il fait E. Avec le E, R, il fait Ié. Mais en tout cas, on n'entend pas Aïe. Pé, Ié. Même chose. C'est Eïe qu'on n'entend pas. Pé, Ié. Ouais, en fait, t'inquiète pas. Si tu t'es trompé sur ces mots-là, parce que voilà, tu démarres en lecture. Voilà, on peut pas te demander d'être expert en tout. Donc, t'inquiète pas. On est encore là pour se tromper, pour essayer. C'est vraiment pas grave. On continue. Un poulailler. Oui. Un travail. Oui, j'entends. Tu sais, même moi, sur certains mots, tu as vu tout à l'heure, sur paillier, je sais pas. Enfin, ce qui m'a perdu, c'est que j'entendais Y et E, mais je me souviens plus de ce qu'on cherchait. Donc, tu vois, même toi, pour toi, du coup, petit CP, ben voilà, si tu fais des erreurs, c'est quand même encore un peu normal. Ah là, on est là pour se tromper, il n'y a pas de problème. Allez, sur ce, on continue à se tromper. On y va. Non, je plaisante. On va essayer de réussir quand même. On y va. Exercice suivant. C'est l'exercice numéro 4. Ben dis donc, c'est ton exercice préféré, celui-là, je sais. Tu n'aimes pas trop parce qu'il faut écrire. Mais bon, alors, c'est nécessaire. C'est un mal nécessaire. Il va falloir que tu recopies les mots dans la bonne colonne en ajoutant devant... Regarde, je vais le surligner. Ici, il va falloir que tu ajoutes un ou une devant le mot. Ben oui, selon que le mot, il est masculin ou féminin. D'accord ? Je t'ai remis un petit code couleur que tu te repères bien. Donc, tout là-bas, masculin, au-dessus, féminin. Donc, tu vas rajouter un forcément devant les mots masculins et une devant les mots féminins. Si tu veux, on lit ensemble les mots. Et bien après, tu n'auras plus qu'à les recopier. Allez, essaie de lire avec moi. On y va. Corail. Sommeil. Attention, il y a deux M à sommeil. Merveille. Merveille. Paille. Appareille. Comme dans appareil photo et deux P à appareil. Attention. Cor-beille. Bataille. Et réveille. Donc, tu relis ce mot. Dans ta tête, tu essaies de mettre soit un, soit une devant. Et puis ensuite, quand tu as trouvé la solution, tu réécris dans la bonne case. Bon courage ! A tout de suite, fais pause. Alors, masculin. On a un corail. Ensuite, un sommeil. On ne dit pas souvent un sommeil, on dit plutôt le sommeil. On peut dire un profond sommeil. En tout cas, c'est masculin. Une merveille. Une paille. Un appareil. Une corbeille. Une bataille. Un réveil. Voilà, c'était la solution. Allez, j'espère que ça s'est bien passé pour toi quand même. Allez, allez, on se réveille. Maintenant, je vais te montrer les syllabes. Il faut que tu les lises avant moi. Donc, lis-les. Attention que je n'ai pas à te le rappeler au milieu. Attention. Pour la première syllabe. 3, 2, 1. À toi. Rêille. Maille. Taille. Naille. Saille. Veille. Maille. Neille. Meille. Sans transition. Pour la suite, la lecture de mots. Je te laisse essayer de les lire tout seul. Après, tu les lis avec moi. Et après, toi, compte le chrono. Allez, vas-y. Fais pause à toi. Si tu as eu le temps, on lit ensemble. C'est parti. De. L'émail. Essaye de lire avec moi. L'émail, c'est une matière, en fait, dans laquelle... Enfin, la plupart des éviers étaient faits dans le temps. Mais toi, enfin, si des lavabos, encore, en émaille. Enfin, maintenant, c'est plus une autre matière. C'était un... Quelque chose de très dur, en fait. Voilà. Quand on se cognait dessus, ça faisait très mal. Voilà. De l'émail. Et on en trouve aussi sur les assiettes, les poteries. Tout ça. Bon. Peu importe. On continue. Un conseil. Un conseil, c'est quand je te dis quelque chose que tu devrais faire. Tu devrais travailler. Tu devrais te coucher plus tôt. Tu ne devrais pas regarder autant les écrans. Voilà. Ça, c'est un conseil. Même si c'est pénible, c'est un conseil. On continue. Un gouvernail. Un gouvernail. C'est ce qu'il y a à l'arrière des bateaux pour qu'ils aillent à droite ou à gauche. À bâbord ou à très d'or. De l'ail. De l'ail. Le petit condiment qu'on met dans les plats. Je te l'ai montré tout à l'heure pendant le banquet du Seigneur. Pareille. Une groseille. Même chose. C'est une petite baie. Un petit fruit rouge. Un embouteillage. Un embouteillage. C'est quand toutes les voitures, elles sont coincées les unes derrière les autres parce que ça n'avance pas. Travailler. Travailler. Con. C'est. Lié. Conseiller. Bon. Allez. J'espère que ça a été pour toi. Je te laisse essayer de lire contre le chrono. Tu auras deux chances de battre ma flèche. Je te laisse. C'est parti. Je te rappelle toujours que tu peux m'appeler si tu as envie de me faire voir à quel point tu réussis bien à lire tes mots. Il n'y a pas de problème. Ma ligne est toujours ouverte. Donc pour mes élèves et ceux de Madame du Jardin aussi. Ceux des autres écoles, vous ne m'appelez pas. Il ne faut pas exagérer non plus. Mais enfin en tout cas, voilà. Tous ces enfants-là, vous pouvez m'appeler. Allez. 3, 2, 1. Partez. Partez. Stop. J'imagine. Ma flèche ne s'est pas déclenchée. Voilà. Je déclencherai mieux la prochaine fois. Tu as eu un petit peu plus de temps. J'espère que ça s'est bien passé pour toi. Essaie de battre ton record maintenant. 3, 2, 1. Top. 1, 2, 1. Et stop. Voilà. J'espère que tu t'en es bien sorti. On passe à la suite. La suite, ce sont 3 phrases à lire. Alors, toujours pareil. Si tu veux, tu peux essayer. Même si tu vois que c'est un peu compliqué, tu peux m'attendre. Voilà. En tout cas, tu fais pause, tu essaies de lire et on se retrouve après pour une lecture ensemble. Allez, c'est parti. Ça donne. Cette petite corneille est plus rusée qu'un renard. Cette petite corneille est plus rusée qu'un renard. Être rusée, c'est être maligne. Et on dit souvent que le renard est très rusé. Donc, cette petite corneille, elle doit vraiment être très maligne. Le mot outil, ici, c'est le mot plus. Alors, tu as vu, moi, je n'ai pas dit plus, j'ai dit plus. Elle est plus rusée qu'un renard. Elle est plus rusée qu'un renard. Non, on dit plus rusée qu'un renard ici. Parfois, on va prononcer le S et puis parfois pas. Là, je n'ai pas pris le temps, en fait, de réfléchir à pourquoi on prononçait ou pas. J'essaierai de t'expliquer plus tard. Ensuite, le bétail. Alors, le bétail, ce sont les animaux, en fait, qui font partie d'un troupeau. En fait, le bétail. Souvent, on parle de ça pour les vaches. Je ne sais pas si on peut parler pour un autre animal. Les parents experts, appelez-moi si vous voulez. Mais voilà, le bétail passe par le portail. Le bétail passe par le portail. Le portail, c'est la porte. Une grande porte. Ensuite, aucun mot-outil. Deuxième mot-outil. Aucun, ça veut dire qu'il n'y en a pas. Aucun réveil ne peut me sortir de mon profond sommeil. Aucun réveil ne peut me sortir de mon profond sommeil. Ça veut dire qu'on dort tellement bien qu'il n'y a pas un seul réveil au monde qui pourrait nous réveiller. Bon, alors, du coup, je vais te laisser... Maintenant, tu peux t'entraîner encore une fois parce qu'il y avait quand même... Enfin, ça devient un peu compliqué. Aïe, aïe, ouïe, enfin, voilà. Enfin, là, il n'y a pas de ouïe, mais... Enfin, voilà, c'est des sons de plus en plus complexes. Donc, tu peux t'entraîner une fois avant le chrono si tu préfères. Et moi, je vais lancer maintenant les flèches si tu es prêt. Allez, 3, 2, 1, top! Allez, 3, 2, 1, top! Top! Alors, en fait, si déjà tu as réussi à lire les deux premières phrases, c'est déjà bien. Voilà, je te dis maintenant, essaie de battre ton record avec une deuxième flèche qui part. 3, 2, 1, top! 3, 1, top! Et stop! Bon, écoute, j'espère que ça s'est bien passé pour toi. Si vraiment tu es très très fier de ta lecture, encore une fois, tu peux m'appeler. Et puis sinon, tu peux encore t'entraîner pour t'améliorer. Allez, là, fin! Un petit entraînement juste pour rire. Voilà, tu prends ton ardoise, un cahier de brouillon, une feuille, peu importe. C'est juste pour t'entraîner, en fait, à écrire le son Aïe et Aïe. Le premier mot que tu vas écrire, c'est un rail. Alors, pense bien, c'est masculin. Un rail. Un rail. Un rail. Fais pause si tu as besoin de plus de temps. Je montre. Un rail. A-I-L à la fin pour écrire Aïe. Ben oui, c'est masculin. Je t'ai dit, à la fin, il faut qu'on puisse lire, en fait, il, comme au masculin. Mais juste I-L. Tu vois, un rail. Donc, A-I-L pour écrire un rail. On continue. Tu vas écrire Une canaille. Une 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 canaille Si tu es prêt, je te montre sinon fais pause Une canaille, c-a-n-a-i-2-l-e Cette fois, il y avait les deux l Bah oui, c'est une canaille, c'est féminin Donc tu n'oublies pas de mettre les deux l-e à la fin A-i-2-l-e Et le dernier mot, c'est un réveil Un réveil J'ai besoin de mes deux mains Veil Un réveil Un réveil Je te montre si tu es prêt, sinon fais pause Alors, c'était un, donc c'est masculin Donc à la fin, je dois pouvoir lire i-l Comme quand je dis il, pour un nom masculin Et c'est le e devant Pour faire le son e E-i-l Alors, un dernier exercice obligatoire Et après, il y en aura un autre que tu peux faire Si tu as envie de le faire Donc, le premier exercice C'est l'exercice 5 Donc, il faut que tu écrives les mots sous les dessins C'est ce qu'on vient de faire Sauf que là, c'est pour du vrai Alors, première image C'est une médaille Attention, c'est féminin Donc, pense bien à la manière dont tu vas écrire le son aïe Ensuite, un Je passe celui du milieu volontairement J'y reviens après Le dernier, c'est un épouvantail Même chose, on entend aïe à la fin Mais là, c'est masculin Donc, attention, ça ne va pas être la même chose que dans une médaille Et oreiller, je l'ai gardé pour la fin Pourquoi ? Parce que En fait, le son aïe, il est au milieu du mot Donc, même si c'est un oreiller Il va quand même falloir que tu utilises deux ailes Dans celui-là Un oreiller Voilà, bon, bah En fait, on n'a pas tellement vu ce genre de cas dans la leçon Donc, ne t'inquiète pas Tu fais comme tu peux Déjà, tu m'écris une médaille, un épouvantail Et puis, tu essaies d'écrire oreiller, oreiller Et on se retrouve après Allez, fais pause Premier mot Une... Je corrige, hein Donc, fais pause si t'es pas prêt Une médaille J'ai dit que c'était féminin Donc, A-I-2-L-E À la fin Médaille Alors, on va corriger tout de suite Un oreiller Je te dis que c'était au milieu Donc, en fait, dans ces cas-là T'es obligé de mettre deux ailes Même si c'est masculin Le A-I-L C'est juste pour quand on l'entend à la fin Comme un épouvantail Ou un réveil Tu vois, c'est le dernier son qu'on entend Là, c'est au milieu du mot Tu es obligé de mettre deux ailes Donc, E-I-2-L-E-R On pourrait écrire oreiller En psytamien, E, c'est pas grave Mais de toute façon, c'est pas grave Mais voilà, là, le son E s'écrivait E-R Tu peux corriger Et enfin, un épouvantail Là, on entendait le son Aï à la fin Donc, il fallait faire bien l'attention C'était masculin Donc, à la fin A-I-L Aï Un épouvantail Dernier exercice, mais facultatif Facultatif, ça veut dire pas obligatoire Ça veut dire que si tu veux pas le faire Si t'en as marre Si c'était trop Ou alors, tu peux le garder pour plus tard C'est les devinettes Donc, si tu essaies, ben voilà Tu lis les devinettes Et puis, t'essaies de mettre la réponse Je te laisse faire pause Et je te donne les solutions après C'est parti Première devinette Je... Ah, pardon Il faut m'en survenir Je vis dans une ruche Je suis une abeille C'est féminin Donc, E-I-2-L-E On me plonge dans un verre pour boire Je suis la paille A-I-2-L-E Paille Je suis fermée par un bouchon Je suis la bouteille E-I-2-L-E C'est féminin On dit une bouteille Et enfin Je brille le jour Je suis le... Soleil E-I-L C'est notre mot outil Et c'est masculin Allez, je te laisse... Ben voilà Passez une bonne fin de journée Et on se retrouve demain Pour la suite de la séance Au revoir Pas demain Jeudi, jeudi Puisqu'on est mardi Allez, au revoir Sous-titrage ST' 501